Quand le soleil se lève enfin et que le rocher pâlit, les pêcheurs ont déjà poussé leurs lourdes barges dans la mer. Ils ont mis les appâts dans le fond. Ils emportent une cruche d'eau et peut-être un morceau de pain. Dernier coup d'œil aux rames, aux lignes et aux hameçons. Ils sont deux par barge. Toujours. Vers 1870, la compagnie Robin possède à Percé environ 70 barges. Chaque matin, à la barre du jour, il y a donc environ 140 hommes à prendre la mer devant vous. Si le vent souffle bien, ils hisse la voile qui les emporte au large. Au loin, on croirait voir les fous de Bassan quitter l'île Bonaventure au même moment. Si le vent tombe, les hommes rament jusqu'à leur lieu de pêche, à quelques kilomètres de la côte. De si loin, on ne les verra pourtant plus. Tout le jour, ils pêchent à la ligne. Ils ont deux lignes chacun. Si le poisson ne meurt pas, ils lèvent l'encre et vont plus loin. C'est un travail dur et il faut revenir avant de soire, souvent en ramant la barge pleine de morue. Laissons-les au large. Jetons un coup d'œil à vol d'oiseau sur le Percé de 1870. Une photo nous montre les bâtiments de la Compagnie Robin à cette époque. Aujourd'hui, on reconnaît de là-haut certains d'entre eux qui font maintenant partie du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé. En plus d'assurer la conservation et la mise en valeur de ces bâtiments, le parc constitue un habitat essentiel pour plusieurs espèces d'oiseaux marins et veille à la protection du milieu naturel du Rocher Percé.